Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Club Eco Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Brigitte Audi. Brigitte Audi, vous êtes directrice Orange Sud-Ouest et vous êtes lauréate des tribunes Women's Award catégorie Manager. Bonjour et félicitations du même coup. Brigitte Audi, en quelques chiffres, la direction Sud-Ouest ? C'est quoi ? Alors la direction Orange Sud-Ouest, c'est 7000 salariés. 7000 salariés qui sont répartis sur un territoire très vaste puisque nous couvrons en fait trois régions administratives. Pas seulement l'Aquitaine donc ? Absolument, la région Aquitaine, la région Limousin et Poitou-Charentes. Donc nous avons des salariés qui sont implantés sur l'ensemble du territoire, sur toutes les activités qu'Orange exerce, à savoir des activités commerciales, techniques, de gestion. Donc c'est effectivement une implantation extrêmement importante. Si vous permettez de faire un petit point conjoncturel, dans un univers qui est ultra concurrentiel, celui de la téléphonie, notamment de la téléphonie mobile, comment se comporte Orange économiquement aujourd'hui ? Alors vous avez raison de souligner que effectivement, l'environnement est extrêmement concurrentiel. Et le secteur des télécommunications, nous le savons, est très chahuté, notamment depuis l'année dernière avec l'arrivée du quatrième opérateur. Donc Orange a été, comme d'autres opérateurs, très impacté par l'arrivée de ce quatrième opérateur, tout particulièrement l'année dernière. Mais ce que nous constatons, nous l'avions déjà constaté déjà à la fin de l'année 2012, c'est que nous reprenons de la croissance, nous regagnons des positions, nous recrutons des nouveaux clients. Et puis nous avons aussi pour nous, je dirais, d'avoir la force de nos actifs, notamment notre réseau. Nous avons été, je le rappelle, reconnus il y a très peu de temps, numéro un sur le réseau mobile. Et donc nous avons un investissement, une politique d'investissement extrêmement volontariste sur les réseaux, sur le très haut débit mobile avec la 4G, que nous avons lancé d'ailleurs sur Bordeaux il y a très peu de temps. Et puis sur le très haut débit fixe avec la fibre. Et donc nous misons beaucoup aussi sur cette qualité de réseau, sur la qualité de service que nous offrons à nos clients pour faire la différence. Alors je vais revenir à l'événement qui nous réunit ce matin. Vous êtes lauréate de la Tribune Women's Awards dans la catégorie Manager. C'est l'occasion pour vous du coup d'évoquer la place des femmes dans l'entreprise. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement en faveur des femmes chez Orange ? Alors évidemment, je suis très très heureuse d'avoir eu ce prix et d'avoir été reconnue, car je trouve que c'est aussi un encouragement pour les femmes. Donc j'appartiens à un groupe qui est très investi dans la politique égalité professionnelle. C'est entre autres pour cela que je m'y sens bien aussi. Entre autres, il y a d'autres raisons, mais c'est vrai que c'est une raison importante. Orange s'est engagée de manière très volontariste dans l'égalité professionnelle depuis déjà pas mal de temps. Et cet engagement a été renforcé par l'arrivée de Stéphane Richard, notre président directeur général, et également par l'arrivée de notre directrice France, Delphine Ernotte, qui évidemment a à cœur de promouvoir une politique très forte pour permettre aux femmes de progresser. Donc nous avons un objectif très clair, qui est qu'en 2015, nous devons avoir 35% de femmes dans les comités de direction. – Et aujourd'hui, on en est où ? – On en est encore loin, on en est loin. – C'est un vrai chantier. – C'est un vrai chantier pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il faut faire changer un peu les mentalités. Je pense qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Et puis, il faut aider les femmes à avoir moins peur, à prendre confiance, à oser, à accepter de ne pas être parfaite et donc les accompagner dans leurs projets professionnels dès lors qu'elles expriment des aspirations à évoluer dans l'entreprise. – Au niveau local, il y a la politique nationale, j'allais dire. Au niveau local, je crois qu'il y a des choses qui ont été mises en place, et notamment par vous, je crois. – Voilà. Donc, effectivement, on a l'axe fort de notre politique RH, mais moi, j'ai souhaité, par des initiatives plus personnelles, renforcer cet engagement à travers notamment la création d'un réseau de femmes qui s'appelle 50-50. Donc, ce réseau, alors d'abord, j'ai voulu jouer un peu l'originalité. J'ai confié le pilotage à un homme. C'est le seul homme du réseau. – C'est pas comment ! – Voilà. Mais je pense que c'est aussi une manière de bousculer un peu les stéréotypes. – Il y a un côté très provoque dans cette décision. – Il faut avoir toujours ce regard un peu décalé. – Donc, c'est un homme qui… – C'est un homme qui m'a aidée, voilà. Quand je suis arrivée à Bordeaux en 2011, j'ai confié donc à un homme cette charge, et je lui ai dit, enfin, ce n'est pas une charge, c'est une mission, pour combien sympathique. Je lui ai dit, voilà, eh bien, je voudrais que tu m'aides à créer, à impulser une dynamique autour d'un réseau de femmes. – Alors, c'est combien de femmes ? – Alors, nous avons plus de 130 femmes, et ça a grandi. – On est parti sur toute la région, ou même sur toutes les régions ? – Alors, pour l'instant, c'est un réseau sud-ouest, les femmes orange sud-ouest, qui, de toutes les façons, a vocation à s'interconnecter avec d'autres réseaux, déjà en local, parce que pour moi, c'est très important. Ce réseau, je lui ai fixé, en fait, plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment offrir aux femmes des moments de partage, d'échange, pour qu'en toute liberté, en dehors du regard de la hiérarchie, elles puissent s'exprimer sur leurs attentes, leurs freins, éventuellement leurs peurs, et qu'on les aide, à travers les dispositifs particuliers, à lever toutes ces interrogations et ces freins. Deuxième objectif, c'est être force de proposition, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un réseau, ce qui a un côté très sympathique, on se réunit, c'est sympa. – On discute autour de mon verre. – Et ce qu'il faudrait dire à certains, ce sont un peu des réunions tupperware. – C'est très méchant. – Oui, mais on a aussi ce genre de remarques. Donc, ce n'est pas que ça, c'est aussi être force de proposition, être un réseau… – C'est un vrai groupe de travail. – Voilà, une force agissante dans l'entreprise. Et je pense que les femmes peuvent aider sur des problématiques liées au business, liées à la satisfaction de clients. Elles peuvent apporter des idées intéressantes et donc elles ont aussi vocation à venir présenter au comité de direction des propositions qui sont ensuite reprises dans l'ensemble des entités. – Ça a été le cas déjà ? – Alors notamment sur, effectivement, la question de la communication des accords. Nous avons passé au niveau de l'entreprise, beaucoup d'accords autour de l'égalité professionnelle. – On se rendait compte que finalement… – Exactement. En fait, c'était surtout les responsables de ressources humaines qui les portaient et les managers, alors que c'est une affaire managériale, ne les connaissaient pas. Donc, elles ont eu l'idée de faire des tas de choses et ça, ça a quand même été très intéressant. Et elles travaillent actuellement sur comment améliorer la satisfaction de clients, notamment comment peut-être travailler sur l'attente dans nos magasins. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour effectivement faire que les clients vivent mieux ce passage, je dirais, par la file d'attente. Donc ça, c'est le deuxième objectif. – Donc ce réseau, il fait avancer tout orange en fait. – Voilà, en tout cas, moi je le souhaite. – C'est la vocation. – Absolument. Et le troisième objectif, c'est par rapport à ce que vous disiez, c'est l'interconnexion avec des réseaux. Il faut s'ouvrir sur l'extérieur, il faut partager, il faut capitaliser sur des bonnes pratiques, importer, exporter selon les cas. – Ça veut dire que ce réseau, il peut travailler ou communiquer avec d'autres réseaux, d'autres grandes entreprises françaises ? – Absolument. Donc déjà, dans le sud-ouest, c'est le cas. Et d'ailleurs, prochainement, nous avons une réunion où nous allons nous rencontrer entre réseaux, donc avec la SNCF, la Caisse des dépôts, voilà, toute une série d'entreprises qui sont engagées dans ce type de démarche. Nous allons nous rencontrer et c'est pour moi aussi un moyen de renforcer l'ancrage dans la région et de participer à la dynamique aussi économique pour la région. – Ma dernière question, ce sera celle-là, un peu provoque du coup, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux et celles aussi qui affirment qu'il est impossible de faire une grande carrière de manager sans tirer un trait sur sa vie de famille quand on est une femme ? – Je dirais que, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas si simple que ça. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas plus simple et les hommes aussi rencontrent, je crois aussi, des difficultés quand il s'agit de rendre compatibles vie personnelle et vie professionnelle. Mais c'est vrai que l'histoire, la culture, forcément, pour une femme, c'est quand même plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous, nous devons vraiment beaucoup travailler dans des organisations de travail qui permettent justement à des femmes qui ont envie de s'engager et qui ont des enfants et qui veulent réussir à la fois vie professionnelle et vie personnelle, de trouver des solutions. Donc, pour répondre à votre question, on peut y arriver. Ça, je pense que c'est la détermination, c'est ne jamais renoncer. Il faut évidemment trouver des fois des équilibres subtils à trouver. Les outils, aujourd'hui, nous aident. La nouvelle technologie nous aide. Mais il faut toujours, effectivement, je dirais, surfer sur une valve qui n'est pas facile. Brigitte Audi, merci. Merci. Et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous dans le prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada